Voilà, alors ça, si vous voulez, c'est un panorama extrêmement rapide, mais destiné à resituer ce propos dans une réalité du corps, même si c'est une réalité, vous l'avez compris, extrêmement insaisissable et fuyante, mais dans une réalité du corps, une anthropologie du corps qui est la nôtre, qui est celle d'aujourd'hui. Je voudrais à présent revenir aux questions de représentation par le théâtre. Donc, j'opère en quelque sorte un décrochage par rapport à cette hyperactualité du corps augmenté, du corps transformé, voire de l'idéologie transhumaniste. Donc, on va dire que le contexte dans lequel Karel Capec écrit cette pièce, où il met en scène le premier robot, puisqu'il invente le néologisme, c'est un contexte où le théâtre a évacué la question du corps de l'acteur. Cette évacuation du corps de l'acteur, elle survient avec les rénovateurs de la scène tels que Craig, Edward Gordon Craig et Metterlinck. Par exemple, pour Edward Gordon Craig, le corps est impropre à servir d'instrument à l'art. Il invente donc un corps amélioré, déjà un corps augmenté, qui est ce qu'il appelle la sur-marionnette, et qui, elle, est à même, donc, de servir d'instrument à l'art. Et lorsqu'il parle de l'acteur, pour Craig, l'acteur doit juguler son corps, presque le nier, c'est-à-dire que c'est une lecture... Enfin, parfois, cela peut sembler assez violent, la manière dont Craig s'exprime au sujet du corps de l'acteur. Le juguler, par exemple, par le masque. Le masque, c'était le nom de la revue de Craig. Donc, il s'agit de juguler, dissimuler le corps, la chair, pour donner lieu au théâtre d'art, à l'œuvre d'art scénique. Le corps, en quelque sorte, est nié, est à la fois nié et exalté comme corps purement artificiel, corps de la sur-marionnette. Donc, c'est une instrumentalisation du corps de l'acteur qui est à la fois un rejet et une exaltation. Vous trouvez ça aussi chez Metteur Link, qui recherche aussi des substituts à l'acteur. et l'acteur, véritablement, en tant que corps, pour laisser s'exprimer, selon Metteur Link, les voix de l'invisible. Et ces voix de l'invisible ne peuvent s'exprimer que si on supprime véritablement le corps de l'acteur de la représentation scénique. Si vous allez voir des pièces de théâtre contemporaine, vous avez sans doute noté qu'il y a, de plus en plus, sont représentées très fortement sur les scènes contemporaines, ce qu'on pourrait appeler des pièces-machines, c'est-à-dire des pièces qui font véritablement disparaître la figure humaine. L'exemple paradigmatique, c'est en 2007, Stiefthörsding, du metteur en scène allemand Heinrich Ebelz, où il n'y a pas d'acteur sur la scène. Et si cette disparition de l'acteur peut servir énormément de propos, elle n'est pas en soi une esthétique. Et c'est pour attirer votre attention sur le fait que si vous supprimez de la scène de théâtre l'espace-corps, du corps de l'acteur, qui est celui de l'identification, en fait, vous projetez ailleurs cette identification. Par exemple, une pièce, je vais vous citer, une pièce très récente d'un metteur en scène qui se situe dans votre tranche d'âge et qui est actuelle, qui est de 2016, que vous pouvez voir, qui s'appelle... Le nom est compliqué. Le metteur en scène, c'est Thibaut Croisi, et le titre de la pièce, c'est Histoire d'un homme qui ne voulait pas encastrer un autre. En fait, c'est une pièce sans personnage, il y a juste une voix off et sans acteur. Cette voix off raconte... C'est un document qui a été plus ou moins monté, mais c'est un document racontant le dialogue de cet artiste avec un homme qui pratique le sadomasochisme. Il n'y a pas de corps. Le seul, en fait, et à partir du moment, le spectateur n'a plus cet espace de convergence et d'identification sur le corps de l'acteur, qu'est-ce qui se révèle ? C'est la machine. C'est la machine théâtre, c'est le dispositif, c'est la convention, c'est la construction. Donc, le spectateur, donc, se perçoit en tant qu'élément de cette machine qui est la machine de la représentation. Donc, supprimer le corps, j'attire votre attention sur le fait que supprimer le corps de la scène, c'est oblitérer, occulter l'identification et, en tout cas, l'obliger à se déplacer très souvent, très fortement, voire même très violemment. C'est un geste, donc, assez radical et qui, dans le cadre de cette pièce, amène... Le spectateur, en plus, est allongé, donc, il regarde le grill du théâtre qui ressemble à une sorte d'instrument de torture. Donc, ça résonne avec le sadomasochisme dont il est question dans la pièce. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous parler de la pièce machine, dont, en fait, Craig et Metteurlinck, pour des raisons qui concernent la recherche aussi de l'autonomie de leur art, ont été les premiers théoriciens. la volonté, donc, de faire disparaître l'homme, la figure humaine du théâtre. En tout cas, évidemment, pas de la place du spectateur, mais de la scène où sont données les images et les représentations. Jarry, aussi, Alfred Jarry, est allé dans ce sens. Donc, en fait, pour ces réformateurs, il faut, en quelque sorte, éliminer le corps de l'acteur, car ce corps est exhibitionniste. Car ce corps nuit aussi à l'homogénéité, pardon, du langage théâtral. Et car ce corps peut entrer en contradiction avec la vision artistique du metteur en scène. Alors, la pièce, j'en viens à la pièce de Karel Capek. Et après, je vous dirai aussi quelques, je mentionnerai quelques exemples plus récents d'apparition du robot sur la scène. Ce sont des choses qui commencent à être pas mal étudiées. Mais ce n'est pas tant la présence du robot sur la scène qui m'intéresse que le fait que cette présence du robot chez Capek aboutit à une pièce de science-fiction à proprement parler qui imagine la disparition la disparition de l'homme on va dire tout simplement la disparition de l'humanité c'est plus court comme ça la disparition de l'humanité et la substitution donc par les robots qui sont d'apparence humaine donc qui ont des corps d'apparence humaine. Alors, qui est qui est Capek ? On se souvient de lui donc parce qu'il a forgé cette notion de robot et et qu'avant l'invention de l'ordinateur pardon par exemple l'invention de l'ordinateur par von Neumann en 1945 avant le thèse de Turing en 1950 c'est une pièce qui sera interprétée par Antonin Arthaud d'ailleurs lui-même dans le rôle d'un des robots et c'est une pièce qui imagine donc l'autonomisation la prise d'autonomie la révolte des robots alors si si l'on on lit Capek au-delà de ce texte il est aussi l'auteur d'un d'une sorte de manifeste humaniste qui s'intitule l'époque où nous vivons en 1939 où Capek appelle de ses voeux un nouvel humanisme je cite la possibilité de redéfinir un humanisme contemporain je cite Capek il y a deux branches créatrices de l'activité humaine l'une cherche la connaissance ou dans le sens le plus large du terme l'expérience du monde dans lequel nous vivons l'autre s'efforce de dominer les forces naturelles et matérielles de la nature et là plus loin il désigne la technique donc Capek envisage cette question de la technique comme un instrument de survie imaginé par les hommes depuis ses origines et un instrument neutre sans connaissance autrement dit un instrument un instrument dont on que l'on peut potentiellement dévoyer c'est à dire qu'il y a dans la pièce de Capek les prémices l'anticipation des dérives transhumanistes qui présupposent que la technique est ontologiquement bonne or l'esprit de l'entre-deux-guerres est fortement marqué par une méfiance à l'égard de la technique c'est le cas par exemple chez les philosophes de l'école de Francfort et la première guerre mondiale après laquelle est écrite cette pièce a servi de révélateur au fait que la technique bien entendu peut être mise au service de l'assujettissement de la domination pour Capek l'esprit de domination qui dans le domaine des forces de la nature s'appelle technique prend le nom de dictature dans le domaine des forces humaines vous voyez qu'il écrit dans un style relativement direct la pièce est jouée à Prague en 1920 à Paris en 1924 elle tourne dans toute l'Europe de l'entre-deux-guerres elle a une dimension allégorique et morale et peu de temps auparavant donc elle traite de cette révolte des robots je vais vous parler d'une scène en particulier qui met en jeu la question du corps du robot mais peu de temps auparavant on peut noter que Capek a écrit une pièce qui traite de la révolte animale dans la guerre des salamandres qui est une parabole futuriste aussi où sont poussées à bout toutes les dérives de l'humanité alors le Roor veut dire Rosum Universal Robots Rosum c'est le nom du savant de l'inventeur des robots figure un peu proche du docteur Frankenstein ou de Faust ou de l'Edison de l'Île Futur de Villiers de l'Île-Adam la machine incarne chez Rosum ce projet métaphysique et rationaliste de victoire sur le corps les robots imaginés par Rosum sont des esclaves qui sont mis au service des humains mais qui sont supérieurs aux humains pour accomplir des tâches rationalisées la pièce est pétrie de convictions marxistes et il s'agit très clairement d'une critique d'une idéologie de domination qui prend ici la forme de la vision cybernétique donc je vous dis quelques mots de la pièce qui vient d'être republiée d'ailleurs donc vous pouvez la trouver aux éditions de la différence elle se déroule sur une dizaine d'années et on passe d'une vision fraternelle du robot dans un prologue à une vision de plus en plus utilitariste déshumanisée qui préfigurent leur révolte leur blouse grise et leur numéro de matricule peuvent bien sûr être vus comme une évocation de la figure de l'ouvrier mais aussi une anticipation des camps de concentration ou des goulags les premiers goulags ouvrant en 1923 le prologue commence par une vision je vais vous citer un petit peu le texte les bureaux de la direction des usines Rossum Universal Robots l'entrée se trouve à droite par les fenêtres au fond on voit les bâtiments des usines alignées à l'infini à gauche d'autres bureaux de la direction Domine c'est le maître Dominus est assis à son bureau de directeur dans un grand fauteuil sur le bureau une lampe un téléphone des presse-papiers des classeurs sur le mur gauche des panneaux indicateurs des lignes ferroviaires et maritimes un grand calendrier fine pendule qui indique quelques minutes avant midi sur un autre mur des affiches publicitaires sur lesquelles on lit efficacité économie les robots de Rossum cela a l'air quelque peu anodin mais le monde que l'on entrevoit à travers la fenêtre du bureau du PDG de cette entreprise qui produit des robots le bureau de Domine c'est un monde complètement rationalisé dont l'espace le temps est classé rationalisé c'est un monde qui fonctionne déjà comme un ordinateur c'est un monde computationnel une lampe un téléphone bien sûr la fine pendule qui calcule le temps les lignes ferroviaires qui sont les prémices de la société de l'information et de la communication donc tout ceci pour bâtir cette figure allégorique mais aussi matérielle du robot qui est en fait un néologisme que Capec emprunte au Tchèque et qui en fait a la même origine que le mot Arbeit en allemand c'est travail donc le robot c'est celui qui travaille donc le robot c'est le corps en fait c'est le corps humain si vous voulez mais le corps rationalisé le corps instrumentalisé incarnant donc l'idée d'un progrès au service exclusif de l'homme centré sur l'homme on parle aussi aujourd'hui beaucoup de technologie human centred vous savez que Facebook c'est human centred Apple les interfaces Apple c'est centré sur l'homme c'est human centred tout ce que vous utilisez vous font sentir vous votre corps lorsque vous utilisez Facebook votre corps est au centre du monde c'est ça lorsque vous ouvrez une interface votre corps le sentiment corporel qui se dégage de ça c'est d'être effectivement le centre du monde donc et ce sont les terminologies donc qui sont employées ce sont des technologies souriantes et human centred donc le robot est mis au service exclusif de l'homme d'un utilitarisme hédoniste tel qu'il a été il a commencé à être théorisé par exemple par quelqu'un comme Bantam qui est aussi le théoricien de la prison ou par John Stuart Mill visant la maximisation du bien-être donc c'est ce corps là qu'incarne le robot au service d'une idéologie visant le profit et CAPEC anticipe sur la crise de 1929 la crise du chômage dans toute l'Europe et les années de la grande dépression à travers donc cette figure du corps du corps ouvrier du corps mécanisé du corps robotisé donc je vous disais que la pièce se déroulait sur une dizaine d'années avec le passage de cette espèce d'utopie rationaliste et utilitariste à une révolte qui se met en place donc chez les robots très rapidement au bout du deuxième acte les humains sont quasiment tous éliminés ils sont à peu près tous tués donc ce qui fait que la pièce de théâtre son originalité c'est qu'il n'y a quasiment plus que des robots qui sont les personnages alors est-ce qu'un robot peut être un personnage c'est une des questions en tout cas d'esthétique que pose la pièce et si bien que ces robots donc qui se sont révoltés contre leur voilà en tant qu'esclés contre ceux qui les esclavagisait ceux qui en fait niaient leur sensibilité parce que dans la pièce de Capec Capec ménage la possibilité d'une sensibilité des robots parce que pour qu'ils puissent se révolter il faut qu'ils soient sensibles sinon ils ne le sont pas et donc la conception que Capec a de la technologie elle est intéressante parce qu'elle confère à la technique une vie sensible je reviens à l'étymologie grecque qui à propos de la notion de vie il y a deux termes il y a le bios et zoé et la zoé bios c'est vraiment la vie la vie animée humaine le monde le monde du vivant le monde animé tandis que la zoé c'est le souffle vital mais qui traverse aussi la matière inanimée qui peut traverser donc possiblement aussi la technique et si vous voulez comprendre par exemple la relation que les japonais entretiennent avec leurs robots la relation sensible qu'il y a par exemple dans les pièces d'Irata avec les robots pourquoi les robots aussi ont des traits humanoïdes humanisés c'est parce que dans la culture japonaise on considère effectivement on entrevoit plus la vie comme zoé que comme bios et donc le robot est sensible il peut avoir une sensibilité et donc c'est 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 une des raisons pour laquelle aussi ces traits sont souvent humanisés si vous regardez la culture européenne de la robotique les robots en général tout est fait pour qu'il n'ait pas de traits humains ce sont des au contraire ils sont même presque répulsifs ce sont des voilà ils ne sont pas du tout anthropomorphisés et l'originalité de Capec donc c'est d'aller à l'encontre de cette tradition on va dire de la représentation de la machine qui est une tradition européenne qui a peur angoissée en fait par la substitution et de lui prêter des traits humains et des traits sensibles voilà donc les robots se révoltent donc ils sont sensibles et simplement ce qu'il se passe c'est que ils ne peuvent pas se reproduire et là ils se disent mince qu'est-ce qu'on fait en quelque sorte notre corps est inerte voilà alors ils tombent amoureux ils ont des sentiments les uns pour les autres ils s'entraident ils ont de la fraternité etc mais ils ne peuvent pas créer la vie et vous savez que la singularité je vous parlais de Kurzweil et du transhumanisme c'est c'est le notamment la convergence de toutes les technologies que je vous ai dit mais c'est aussi le moment où on imagine que les intelligences artificielles pourront elles-mêmes se reproduire donc c'est pour ça que cette pièce elle elle est elle rêve sur des choses qui de plus en plus sont notre actualité alors ils ne peuvent pas se reproduire et donc que se passe-t-il il reste heureusement un humain qui est traité par Capec comme une figure très faustienne très mélancolique forcément c'est le dernier on prend il est un peu miné et que va-t-il se passer et bien il va se passer une scène absolument incroyable c'est la scène donc absolument époustouflante l'invention de Capec c'est que les robots vont ordonner à ce personnage qui s'appelle Alkiste d'aller chercher le mystère de la vie de la reproduction dans le premier robot et et donc d'ouvrir d'opérer de démembrer un robot pour chercher à l'intérieur de ce robot le secret de la vie je vous lis un petit passage alors les robots donc recherchent ils ont peur de disparaître ils recherchent le secret de la vie et donc au départ ils vont chercher la formule de Rossum et puis ils ne la trouvent pas cette formule a été brûlée bref donc d'ailleurs Alkiste le dit elle est perdue brûlée je suis le dernier homme et je ne connais pas ce qu'avaient connu les autres vous les avez tous tués je ne vais pas faire une voix de robot je vous préviens mais toi nous t'avons laissé vivre c'est ça vivre quelle cruauté de m'avoir laissé vivre j'aimais les hommes et pas vous vous jamais vous voyez mes yeux ils ne cessent de pleurer l'un pleure les hommes l'autre vous les robots fais des expériences cherche la formule de la vie Alkiste il n'y a rien à trouver on ne trouve pas la formule de la vie dans les éprouvettes Damone alors qu'il y a un autre robot qui est le premier robot fais des expériences sur les robots vivants trouve comment les fabriquer Alkiste sur les corps vivants quoi donc le robot est vivant vous avez compris chez Capec quoi vous voulez que je les tue moi qui n'ai jamais tais-toi robot je te le répète je suis trop vieux regarde regarde comme mes doigts tremblent je ne réussirai même plus à tenir un scalpel regarde mes yeux sont gonflés de larmes bon c'est très il y a beaucoup de pathos je ne ferai même plus mes propres mains et je trouve ça intéressant aussi et donc je vous passe un petit peu vous avez compris un petit peu comment ça a fonctionné Alkiste cède et il va ouvrir le premier robot potentiellement détenteur du secret de sa fabrication et de sa reproduction qui est Damone et là on y va c'est incroyable donc tous les robots il faut imaginer tous les robots autour de Alkiste qui opère Damone donc Damone qui est allongé et donc tenez le bien tenez le voix de Damone tu peux couper vas-y voix d'Alkiste est-ce que tu vois ce couteau tu veux toujours que je l'enfonce en toi dis-moi que tu ne veux pas voix de Damone vas-y cri de Damone aaaaaah très long cri très très long cri voix d'Alkiste tenez-le plus fort cri de Damone aaaaaah bon voilà ça on continue et donc je vous le donne en mille l'opération échoue Alkiste meurt puisque je le répète les robots sont sensibles et et vivants alors pourquoi ce cri de Damone était pourquoi je voulais en fait aujourd'hui tout particulièrement vous parler du cri de Damone et de ce robot dont on qu'on éventre et dont on fait l'opération excusez-moi voilà j'ai bougé mon document en vous parlant voilà parce que ce cri vous avez tous en tête un autre cri célèbre de la cyberculture on va dire qui est le cri de Al dans 2001 l'Odyssée de l'espace qui est notre vision du corps du corps du robot et de la vie du robot est-ce que vous voyez cette scène célèbre où alors il le déconnecte et comment comment fait-il pour le déconnecter quel est l'imaginaire du corps du robot qui est convoqué il le déconnecte carte après carte je ne sais pas si vous vous souvenez mais le robot qui est très humanisé aussi dans le film de Kubrick régresse et revient la voix et va revenir à des chansons enfantines donc ce que met en scène Kubrick c'est la régression de Hall une fois qu'il est opéré qu'il est déconnecté et cette extinction donc passe par une régression quelle est la fiction qui contient finalement cette cette image ou cette séquence c'est la fiction d'une vie robotique qui est une vie computationnelle donc qui qui est qui fonctionne effectivement comme une accumulation non organique de capacité de compétences et de données lorsque je vous parlais de Miguel Benasayag ce qu'il dit c'est précisément on ne peut pas revenir en arrière maintenant qu'on a on est tous modifiés par nos smartphones notre corps ne peut pas revenir en arrière le corps sensible c'est celui qui ne peut pas revenir en arrière l'image de Hall c'est l'image prototypique du robot donc dont le corps est computationnel et qui précisément vous voyez peut revenir en arrière le cri de Damon que je vous ai que je vous ai lu j'adore cette séquence je la trouve absolument géniale et l'indice effectivement que pour CAPEC effectivement procède en quelque sorte à une sorte de réhabilitation humaniste du robot figure du travailleur de l'arbeiter et que cette réhabilitation humaniste elle passe à l'inverse de la mise en scène de Kubrick donc par un corps qui lui-même alors d'une part ne peut pas revenir en arrière c'est ce que nous raconte la pièce on ne fouille pas dans un corps pour revenir en arrière même si Alkyste cherche le secret de l'origine cherche à remonter le temps en ouvrant Damon on ne revient pas en arrière d'une part et d'autre part le cri c'est l'inverse des tablettes de HAL c'est le signe de la sensibilité de la vulnérabilité du robot le cri nous fait sortir de la représentation et ce n'est pas dans le geste d'Alkyste nous fait entrer dans le corps et entrer dans le corps c'est précisément entrer dans un espace qui ne se prête pas à la représentation rationalisée organisée et donc qui d'un point de vue théâtral cette sensibilité comment cette vulnérabilité cette plaie ouverte à la fin de la pièce comment peut-elle s'exprimer par un cri c'est très expressionniste mais par un cri au-delà du computationnel voilà je vous invite bien sûr à lire cette pièce alors la pièce est plutôt humaniste le robot est humanisé il est humanisé par sa sensibilité il est humanisé par sa méchanceté parce que vous avez compris quand même qu'il exterminait l'humanité donc ce n'est quand même pas rien et il y a une sorte de vision étrange qui conclut la pièce qui est celle donc de deux robots de nouvelle génération qui parle nous dit Capec une langue étrangère certainement la langue de la poésie et de l'homme nouveau et qui tombe amoureux et Alkiste à la fin une sorte de vision de ces deux robots qui vont fonder ailleurs c'est le mythe de l'homme nouveau une nouvelle humanité ou en tout cas une nouvelle vie hybride mais la pièce reste quand même très extrêmement noire puisque c'est une pièce où on a affaire quand même à deux exterminations successives celles de l'humanité et celles des robots voilà alors ça c'était ce que je voulais à peu près vous dire sur le corps cette question vraiment du corps et de l'abéance aussi du corps du robot la manière dont Capec utilise l'abéance du corps cybernétique dans sa pièce à un moment où il sort de l'image corps il sort de l'image corps et l'abéance de Damone pour nous faire entrer dans l'expérience du corps le corps expérience le cri c'est le véhicule de ce corps expérience de ce corps sensible de ce corps aussi qui est censé créer chez le spectateur une empathie lorsque Damone crie à travers une scène assez simple assez naïve mais qui suscite je pense de manière extrêmement efficace de l'empathie et donc je voulais mettre en résonance s'il me reste encore un peu de temps Roland mais je vais faire cette question non pas du corps image mais du corps expérience à travers l'abéance de Damone avec la théorie d'Étienne Souriau voilà je ne sais pas si vous avez fréquenté la pensée de cet esthéticien qui est fondateur des études esthétiques françaises mais il est l'auteur d'un ouvrage un peu plus étrange de 1950 intitulé les 200 000 situations dramatiques et quand je dis étrange je parle en connaissance de cause que si vous ouvrez certaines pages des 200 000 situations dramatiques vous vous retrouvez presque face à une séquence de Matrix c'est à dire vous avez des signes alors ce sont des signes astrologiques comme ça en colonne qui sont disposés les unes à côté des autres ou plutôt en ligne mais ça donne l'impression visuellement de colonne et en tout cas de table extrêmement extrêmement mystérieuse énigmatique alors il faut conserver la bizarrerie d'Etienne Souriau et ce que je voudrais vous montrer c'est que sa théorie de l'art dramatique que je trouve très intéressante elle se trouve dans une conception du corps qui se situe entre la cybernétique et le vitalisme mais je vais vous le dire très rapidement je vais vous donner quelques pistes malheureusement l'ouvrage n'est pas édité mais pour ceux que ça intéresse je dispose de l'intégralité donc je peux envoyer le fichier il est épuisé depuis très longtemps donc Souriau commence en disant ce livre n'est pas un traité de théâtre nous avons voulu étudier une chose et cette chose c'est les situations et de fait le déploiement la manière dont Souriau théorise le théâtre il le fait à partir de la situation parce que pour lui le théâtre c'est un art arts combinatoria nous dit-il un art des combinaisons des situations de théâtre qui rendent le théâtre potentiellement infini un infini dont le chiffre de 200 000 les 200 000 situations dramatiques n'est que la métaphore sensible c'est pour donner au lecteur l'idée d'un infini et en aucun cas une limitation alors Souriau commence en disant que sa réflexion a une dimension technique technique et en fait le terme le plus exact même si technique est le terme employé par Souriau c'est technologique car le théâtre pensé comme art des combinaisons s'avère à bien des égards rendu à une sorte de dimension de machine qui calcule des opérations et qui crée comme ça et qui imagine de manière infinie des situations potentielles donc Souriau revendique de traiter techniquement un problème technique selon une approche du théâtre qui anticipe sur la métaphore célèbre de Bach pour le théâtre la machine cybernétique donc la pensée de Souriau elle est plus ou moins directement contemporaine des prémices du post-humanisme je vous renvoie à un livre vraiment vraiment formidable d'un notaire qui s'appelle Rémi Sussan les utopies post-humanistes et qui fait véritablement l'histoire depuis le début du XXe siècle des utopies post-humanistes c'est à dire de la sortie ou de l'amélioration de l'humain et Souriau est contemporain de ça notamment de quelqu'un pour aller pour aller vite je vais je vais en citer un parce qu'à mon sens c'est le plus important de quelqu'un de très connu qui est Gregory Bateson inventeur d'un système de contradictions à travers la notion de double contraire qui aboutit chez Bateson à une impossibilité de l'agir là où chez Souriau c'est l'embrasement le principe de contradiction le double bind c'est génère l'embrasement du drame alors ce qui est ce que je veux mettre en avant et certainement trop rapidement parce que je pense qu'il faut aussi qu'on laisse du temps pour la réflexion c'est que Étienne Souriau utilise la notion de situation puis les arts combinatoria les arts de la combinaison pour imaginer le théâtre comme un espace de boucle de rétroaction entre les situations associant les personnages dans un même anneau de manière à la fois très cybernétique comme une machine donc il y a autant de métaphores cybernétiques qu'il y a de métaphores vitalistes alors pour Souriau je le cite et il a des expressions qui peuvent vraiment faire penser à Bateson toute parole théâtrale et en même temps une action tout langage théâtral affecte le corps donc la question la question assez théorique de la situation chez chez Souriau en fait c'est d'imaginer le théâtre comme une machine à créer des situations contradictoires et des situations qu'il appelle d'affectation alors en somme le théâtre tel que pensé par Souriau et je vous résume un article qui va bientôt paraître donc si ça reste un petit peu ténébreux ça sera plus développé ce que je trouve intéressant c'est que Souriau pense simultanément le vivant et la machine à travers donc sa théorie du théâtre et pour lui l'idée de situation qui reste assez abstraite qui est pour lui comme une manière de combiner ce qu'il appelle des forces voire des forces cosmiques comme des signes astrologiques avec des ascendants donc je n'y connais strictement rien en astrologie mais je sais qu'il y a des dominants des mineurs donc comme un champ de force il appelle ça aussi une forme puissance ou un corps puissance donc en fait la situation est pensée comme un corps puissance et la situation la situation scénique pour Souriau c'est l'ouverture vers toutes les virtualités possibles que contient une situation délimitée la situation délimitée elle n'est que nous dit-il qu'une découpe un cube aux bornes étroites dans un dans un monde infini de combinaisons et ce sont ces combinaisons en fait qui forment ce qu'il appelle le corps en puissance du drame il y a donc je finirai là-dessus un passage entre l'immédiat délimité du théâtre et l'infiniment pluriel cosmique du corps en puissance dans la théorie de Souriau qui m'évoque une théorie beaucoup plus récente qui est je finirai par cette référence-là que je laisse à votre réflexion qui est l'écologie des hyper-objets de Timothy Merton alors peut-être que vous connaissez Merton parce qu'il est inrocutibilisé donc à ce titre-là sa pensée a été fortement mise en avant il est l'inventeur donc de ce terme hyper-objet qui est une nouvelle manière de concevoir le corps qu'est-ce que c'est que l'hyper-objet c'est un corps selon Morton non-anthropocentré un corps nous dit-il visqueux non-local inter-objectif relatif fragile instable j'essaye de traduire au mieux asymétrique et voici des exemples de corps parce que si je vous dis ça vous ne visualisez aucun corps ce qui est bien normal des météorites une lune rouge un tsunami une tornade un tremblement de terre des comètes et ce qu'il appelle ce que Morton appelle le désastre en faisant référence à l'étymologie disastron avec on retrouve la référence à l'astrologie dans la question du désastre donc un hyper-objet c'est un objet vous voyez qui inclut l'homme qui inclut la modification de l'homme sur son environnement mais qui le prend donc dans cette viscosité entre l'homme son environnement et qui n'est pas dualiste entre nature et culture l'idée de viscosité renvoie ce refus de tout de tout de tout relativisme et voilà donc je pense que Souriau avait dans sa conception du théâtre qui est très écologique avait une de ce corps et de cette forme puissance avait une sorte détenait une sorte de prémisse de cette nouvelle de cette nouvelle conception des corps de la théorie de Morton à travers les hyper-objets mais qui sont des hyper-corps et je finis en mentionnant une actualité qui est vous savez peut-être que Étienne Souriau est beaucoup citée par quelqu'un qu'on cite lui-même beaucoup qui est Bruno Latour c'est un des c'est une des références principales de Bruno Latour qui lui-même s'aventure assez régulièrement dans le domaine du théâtre et la documenta de Cassel commence d'ici un mois la documenta de Cassel le projet de cette année se déroule à la fois à Cassel et à Athènes c'est la première fois dans l'histoire de la documenta que c'est sur deux sites et le projet s'intitule Parliament of Bodies le parlement des corps citant Bruno Latour que l'on peut lui-même relire à travers cette espèce d'imaginaire cosmogonique astrologique de Souriau donc qui nous invite à un changement d'échelle dans l'imaginaire du corps voilà merci 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 merci